Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer la fameuse armure de la flamme noire qui dispose de bonnes statistiques pour la charge, le poids qu'elle va engendrer, honnêtement c'est quand même une très bonne armure, mais surtout on va pouvoir récupérer la lame ardente de moine qui est une épée rare, attention, un espadon plutôt, vraiment pour pouvoir récupérer cet item, c'est assez compliqué dans le temps qu'il vous faudra, on verra ça un peu plus tard en vidéo. Premier endroit de localisation pour pouvoir récupérer donc l'armure de la flamme noire, j'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet, tout simplement pour récupérer un légendaire cette fois-ci, car dans cette tour divine, vous avez un boss à tuer et pas mal d'items à récupérer. Si vous les voulez tous, pas de soucis, il y a un lien en description de cette vidéo qui va vous permettre de pouvoir faire le même chemin que je vais ici vous montrer en vidéo, sauf que maintenant pour cette petite maquette, je l'ai accélérée en x2, car la plupart des abonnés, je pense, ont déjà grimpé cette petite tour divine, si c'est le cas, avancez légèrement dans la vidéo et vous allez très vite vous rendre compte que je suis juste devant la salle du boss et que je farme un ennemi en boucle, ça va prendre un peu de temps, je vous le dis, pour pouvoir récupérer tous les items, c'est pas une des armures les plus rapides à pouvoir acquérir facilement, on peut le dire. Donc juste à cet emplacement, vous avez déjà un petit point de grâce, vous êtes dans la tour divine, c'est bon, le plus facile est fait, je vous le dis, car maintenant on part d'ici et on va aller vraiment dans le sous-sol, juste devant la salle du boss, pour pouvoir y accéder, il y a quand même une énorme mécanique, je vous conseille donc une petite vidéo qui est en description, car le chemin sera, on va dire, plus lent, plus facile si vous débutez. Maintenant c'est le même chemin ici dans cette vidéo, mais c'est en x2 et honnêtement, c'est pas si compliqué. Faut juste comprendre qu'il faut descendre et sauter de structure en structure. À un moment donné, vous allez arriver à un endroit où vous n'allez pas pouvoir descendre plus, et c'est bon, vous allez prendre l'ascenseur et pouvoir arriver devant la salle du boss. Ce que je conseille, c'est de prendre un arc, des incantations, des petits sortilèges, parce qu'il vous faudra tuer tous les ennemis, et vu que vous êtes sur une phase de plateforme, de temps en temps vous mettez un coup d'épée, et puis vous pouvez tomber dans le vide, c'est pour ça, par exemple, un arc long pourra vous sortir du pétrin. Maintenant, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour la plupart des joueurs dans cette tour des vides, car les ennemis ne sont pas très haut level, à part si vous débutez vraiment dans Elden Ring. Alors là, faites attention, ça peut faire mal. Mais pour tous ceux qui suivent assidûment l'ondusboub, vous pouvez très bien le voir sur le gameplay, je suis avec le naga qui bat, mon petit bouclier écu et mon armure en écaille. Donc là, honnêtement, j'ai 30-40 heures de jeu, grand maximum, je pense, quand j'arrive dans cette tour. Vous allez voir que, par la suite, dans la vidéo, je vais me changer. Ce sera armure de vétéran, avec le katana rivière sanglante, juste ici, donc, à cet emplacement. On va pouvoir se changer et surtout farmer en mode illimité un ennemi. Donc, quand vous êtes à ce petit point de grâce, si vous avancez plus loin, vous arrivez à la salle du boss, vous le tuez, vous pouvez récupérer des légendaires. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a cet ennemi qui est là et qui, lui, va pouvoir vous permettre de récupérer la fameuse armure de la flamme noire. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'honnêtement, c'est quand même un ennemi qui, à cet endroit, loote assez facilement. Moi, je l'ai eu en une demi-heure, une heure, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça a été beaucoup plus rapide pour l'armure que pour l'arme. On le verra un peu plus tard en vidéo où ça a été vraiment très compliqué. Donc, très simple, premier endroit de localisation. Vous farmez en mode illimité cet ennemi et vous devez récupérer, logiquement, à cet emplacement, 4 items. La petite capuche, le torse, l'armure, bien sûr, gantelet et jambière. Ça vous fait un petit setup parfait. On est parti maintenant pour aller chercher l'arme. Et au final, de mon expérience personnelle, ça a été beaucoup plus compliqué. Déjà, la localisation, pour bien se repérer, c'est un petit bordel. C'est-à-dire qu'on doit aller ici, dans cette tombe. Mais pour pouvoir y accéder, il faut, en fait, partir de ce point de grâce. On va même penser, croire qu'on doit passer par une autre catacombe pour arriver à cet emplacement. Non, pas du tout. Donc, vous partez de ce point de voyage rapide, de cette grâce. Vous suivez bien à Londus Book, mon vagabond qui est sur sa monture préférée. Et je vais passer par un passage qui va vous permettre de pouvoir aller au lieu indiqué. OK ? Parce que moi-même, ici, à cet emplacement, j'ai mis 20 minutes à comprendre, en fait, comment arriver à cette foutue tombe. Alors que c'est vraiment très con. Il faut juste passer par ici. Donc voilà, il y a des petits rochers. Vous sautez, ne déconnez pas, sautez pas dans le vide non plus. On rebondit sur cet autre rocher et on passe tranquillousse. J'ai mis plus de 20 minutes à chercher ce chemin. Du coup, je vous le montre. Parce que, honnêtement, je sais bien que c'est assez difficile de se repérer dans cette zone enneigée. Surtout quand je lis les commentaires sous mes vidéos. De temps en temps, je sais que j'en perds, malheureusement, dans le chemin. Du coup, ici, pour cette vidéo, je vous montre vraiment la localisation parfaite. Je vais ouvrir ma map ici pour bien vous montrer. Regardez, je suis juste devant la tombe. C'est très important. Et derrière moi, il y a une catacombe. Pourtant, je ne suis pas rentré dedans pour pouvoir arriver à cet emplacement. Du coup, mon petit conseil, il est très simple. Dans Elden Ring, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on va appeler une sorte d'effet visuel. Une illusion de la map. OK ? C'est-à-dire que là, on peut croire que, oui, vous devez absolument passer par une catacombe pour pouvoir peut-être arriver à cette zone. Ce n'est pas le cas. Ça arrive aussi, par exemple, dans d'autres coins de la map de Elden Ring. Quand vous battez Radan et que vous devez aller dans les souterrains. À ce moment-là, franchement, pour pouvoir se repérer sur la map, des fois, c'est un peu délicat. C'est une sorte d'effet visuel. Je ne sais pas si c'est juste sur ma version, si c'est juste sur PlayStation. Mais en tout cas, de mon expérience personnelle, il faut toujours faire bien attention pour pouvoir se repérer avec cette map qui a vraiment une sorte de verticalité, d'illusion. Je ne sais pas comment expliquer ça. Un peu particulière sur certains emplacements. Pas sur tous. Attention, la plupart du temps, c'est très lisible. Ça va. Mais de temps en temps, c'est un peu délicat. Je tiens à le préciser. Du coup, on revient à nos moutons. À cet emplacement, attention, vous avez une sorte de petite mécanique bien connue dans ce Elden Ring. Mais surtout, cet ennemi à tuer. C'est lui qui vous loot l'arme. Regardez, elle est dans ses mains pour pouvoir la récupérer. Ça a été une grosse galère. Moi, ce que je conseille, c'est de faire le run complet et de tuer les trois ennemis. Et ensuite, vous allez le voir, de se faire tuer par cette structure. Car vous n'allez pas pouvoir vous TP un point de grâce. Et du coup, le plus rapide, c'est de mourir. Je conseille donc de bien retirer vos runes, d'augmenter vos niveaux, de vous acheter des trucs. Parce que vous allez les perdre au final dans cette fameuse catacombe. En tout cas, je le pense. Maintenant, il y a toujours moyen de s'en sortir. Mais ma petite technique, elle est simple. Regardez bien, quand j'ai tué les trois ennemis, je me suicide. Tout simplement. Et je recommence l'opération. Ce que vous devez savoir, c'est que sur les trois ennemis, vous pouvez looter des armes. Vous pouvez looter des armures. Mais c'est que sur le deuxième ennemis, ok, que vous allez looter la fameuse arme, l'item de malade en question. Ça m'a mis beaucoup d'heures. Honnêtement, j'étais en live Twitch. C'est parce qu'il y avait pas mal d'abonnés qui étaient là à me motiver. Sinon, je craquais. Je pensais que c'était un fake. Honnêtement, dans ma tête, j'étais même sûr qu'elle tombait pas. C'était pas possible, tu vois. Mais à force de, on va dire, persévérance, je vais dire deux, trois, peut-être quatre heures. Je n'ai plus vraiment le temps que j'ai pris, que j'ai perdu sur cette arme. Mais c'était monstrueux. Et elle tombe donc sur le deuxième ennemi. Celui qui se trouve à sept emplacements. Faut le tuer en boucle. Avoir un maximum de chance. Franchement, Scarabée, vous connaissez de l'argent par exemple. Mais aussi, il y a d'autres items comme le petit masque que je porte sur moi. Ou bien sûr aussi l'ésotérisme qui va grandement vous aider. La pâte argentée. Il y a plein de trucs qui peuvent vraiment augmenter votre découverte. Pour pouvoir looter la lame ardente du moine. Franchement, j'en perds mes mots. Mais ça m'a mis énormément de temps pour pouvoir récupérer donc la lame ardente de moine. C'est pas dû, c'est de. Mais franchement, le skin est superbe. C'est un espadon courbé. En plus, vous avez l'armure qui va avec le setup complet. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. J'espère que pour vous, ça ne sera pas le cas. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, BLA1420TV. Merci à la communauté. Et bon jeu.